Bonjour messieurs, bonjour mesdames et les autres. Bienvenue chez Mr. Raph, la tour de contrôle. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des informations à venir. Merci et bon visionnage. Gaëlle Nganamouet est depuis ce 5 novembre 2021 une ex-lionne indontable. En effet, la jeune dame a elle-même soumis à son employeur une lettre de démission qui se veut d'application immédiate. Voici les détails. Gaëlle Nganamouet n'est plus la team manager des lions indontables. L'ancienne lionne indontable a remis sa démission ce 4 novembre 2021 à Cédou Mbombo Njoéa, laquelle prend effet immédiatement. En clair, celle qui est désormais ex-team manager de la sélection nationale fagnon féminine ne donne aucune chance au président intérimaire de l'Afrique à foot de la ramener dans la tanière. Comme motif de cette séparation brusque, le ballon d'or féminin africain 2015 évoque des menaces à répétition de son employeur ces derniers jours, lequel l'accuse de s'initier dans les rôles techniques du staff selon la lettre d'émission qui s'est glissée dans la presse. En plus, Cédou Mbombo Njoéa n'aurait pas vu d'un bon oeil la présence de la team manager dans la délégation d'inspection des infrastructures de la CAN, décidée par le président de la République et conduite par le secrétaire général de la présidence de la République. La visite s'étant faite au moment où la sélection nationale était en regroupement. Selon le document signé de l'ex-team manager, Cédou Mbombo Njoéa reproche à Ngana Mouet ses fréquentations. La victime refuse de croire qu'elle devait déguer l'invitation de Paul Biya ou qu'elle doit éviter ses aînés qui l'ont inspiré afin qu'elle devienne une footballeuse professionnelle. En répondant à la demande d'explications à elle servie par son employeur, la team manager a joué sa démission. Démission dont ampliation a été faite au ministre des Sports et de l'Éducation physique et au secrétaire général de la présidence de la République. Et bien nous arrivons à la fin de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir.